Hello, je suis Quentin DM, photographe et vidéaste indépendant. Vous êtes sur mon vlog où je vous parle de mon quotidien. Ouais, enfin je me demande à quoi ça sert, il y a de moins en moins de vues sur chaque vidéo. C'est décidé, c'est le dernier épisode. Ok, ça va, ne pleurez pas, je n'ai pas vraiment arrêté ce vlog. C'est simplement le dernier épisode pour 2015. Je voudrais un petit peu me donner de temps pour préparer l'arrivée du bébé, l'accueillir comme il se doit. Je voudrais profiter de 2016 aussi pour un petit peu changer la mouture de ce vlog. Parce que je constate qu'il y a une différence entre l'audience, les gens qui sont intéressés par ce vlog. Je reçois énormément de repos positifs ou de « tiens, c'est quand le prochain épisode ? » Et franchement, ça fait super plaisir. Mais je me rends compte en fait, probablement, que les sujets ne sont pas toujours adaptés au public qui me suit. Et donc pour 2016, j'aimerais bien arriver à trouver une formule qui va me permettre d'un petit peu mettre tout ça en osmose. Entre donc le public qui me suit et les sujets que je propose. Techniquement, comment je vais le mettre en place. Et pour terminer l'année en beauté, je voulais vous partager avec vous en fait des idées de cadeaux. Si jamais vous êtes vous-même photographe ou vidéaste, ou si vous avez dans vos amis, dans votre famille, des vidéastes à qui vous voulez faire plaisir. Et du coup, j'ai décidé de partager avec vous ma propre liste de souhaits pour Noël. On va commencer avec le Fuji X-Santé. Certains sont fans de bagnoles, moi je suis fan d'appareils. C'est vraiment un petit appareil qui me fait envie. Juste pour l'objet, pour l'avoir eu en main. Il est vraiment très très agréable à utiliser. Et techniquement, c'est aussi un appareil qui possède un obturateur en lift shutter. Qui me permet de faire des synchronisations de flash de dingue. C'est déjà un petit investissement, mais c'était mon anniversaire en septembre. Et donc là, j'ai décidé de commencer à vraiment mettre de côté pour ce projet d'achat. C'est aussi une idée que je reporte, je reporte, je reporte. Et je m'enrage les doigts parce que son prix monte en fait, tellement son succès est là. Petite imprimante Fuji Instax. Qui permet en fait d'imprimer des espèces d'emplois à l'image d'un Polaroid. Depuis soit un appareil photo Fuji qui a la fonction Wi-Fi. Soit depuis votre smartphone. C'est un moyen d'avoir des chouettes petites photos à distribuer à la famille. Ou même à garder nous-mêmes pour le frigo ou autre. Ça va un petit peu avec ce renouveau du vlog que je compte avoir. Notamment, vous remarquez ici, c'est la première fois que je filme avec mon iPhone. Et du coup, je voudrais proposer une solution de son qui soit synchronisée dans le téléphone. Et j'ai trouvé de la marque Shure, S-H-U-R-E. Le Motive MV88 qui me permet en fait directement de brancher un petit micro dans le port lightning de l'iPhone. J'ai écouté quelques reviews de gens qui ont testé ce micro. Et le son a juste l'air dingue. J'espère que le père Noël me l'apportera. J'avais regardé aussi, ça peut être une idée pour vous éventuellement, la Legrea Mini X de chez Canon qui me semble pas mal. Elle a une belle qualité d'image, un bon son pour une caméra extrêmement compacte. Mais au final, je me suis rendu compte que mon iPhone faisait des vidéos toutes aussi bonnes. Sans cet effet fisheye que je trouve sympa, mais tout le temps c'est quand même un peu lourd. Ce sont les goriapodes, vous voyez, ce sont ces espèces de trépieds que vous pouvez manipuler comme vous voulez. Ça me permettrait aussi, à la Kessina Ista, de tenir l'appareil comme c'est fini. Salut, c'est mon vlog, c'est cool. Voilà, si vous avez envie de faire le cadeau à quelqu'un qui filme essentiellement, peut-être avec un petit appareil ou même avec son iPhone ou un autre smartphone, il existe des plus petits modèles qui sont beaucoup plus compacts et tiennent plus facilement presque dans une poche. Encore une petite idée, vous savez, j'ai ramené mon bureau à la maison. Mais qui dit bébé dit pleure. Et qui dit pleure et travaille, c'est pas forcément compatible. Du coup, et c'est pas que pour ça, ça c'était plus pour la boutade. Mais j'ai mis dans ma petite liste un casque audio Bluetooth qui a une annulation de bruit. Et du coup, vous avez du silence. J'ai sélectionné pour cela le Plantronics Blackbeats Pro. Parce que, ben voilà, les reviews me semblaient pas mal. Alors, je vous ai promis une petite visite guidée de la chambre qui était anciennement mon bureau. Et voilà, ça ressemble déjà vachement moins à un bureau. Comme vous pouvez le voir, ça a pas mal changé. Je pense qu'on commence doucement à être paré. Il n'y a plus de cas. Et c'est là-dessus que cet épisode s'achève. Bisous et passez de bonnes fêtes. Salut, je suis le Beta. Je m'appelle Pedro. Et voilà, des fois je fais des bulles. Des fois je fais pas de bulles. Vous me reconnaissez, vous m'avez vu sur les boîtes de l'iPhone 6S. Voilà. Bientôt j'aurai ma propre chaîne YouTube. Je vais faire plus de vues qu'une grenèse. Vas-y, file les cravettes. File les cravettes. Il n'y a plus.